C'est l'un des moments les plus heureux de sa visite. Il a eu un agréable moment à Dangote. Il a fait le parcours jusqu'ici pour voir ce que le fils de Cano, pas seulement le fils de Cano, mais le fils de Cano, le fils du Nigeria et le fils de l'Afrique est en train de réaliser. Et ce qu'il a vu dépasse même ses attentes, dépasse même son imagination. En ce moment, il prie pour qu'il y ait plus de Dangote encore et que ça dépasse les horizons d'aujourd'hui et que plus tard, il puisse étendre le Nigeria au plus profond, au plus profond du repos de l'Afrique et de l'Afrique. Il est satisfait, il félicite tout le monde. Cette fois, je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu qu'il soit un élève de son responsabilité, surtout pour la société et pour les communautés qu'il a aidées. Ça m'a fait chaud au cœur de voir à quel point la communauté ressent l'impact de notre business. Ce qui est important, c'est bien entendu d'avoir une organisation qui se fait de l'argent, qui produit un service dont les gens ont besoin. Mais en même temps, quand cette même entreprise a un impact sur la communauté, qui fait que la communauté a des retombées et qu'elle ressente la présence de cette entreprise-là de manière positive, c'est vraiment très bien pour nous. Et moi, puisque ce que je fais dans mon travail de tous les jours, c'est vraiment des travaux, des actes de charité, comment on investit dans la santé, dans l'éducation, dans l'autonomisation des femmes en particulier, au Nigeria et dans le reste de l'Afrique, ça me fait chaud au cœur de voir que d'un côté, le Sénégal a vraiment su faire ça. Et d'avoir autant de témoignages, d'autant de chefs religieux et traditionnels, c'est vraiment une satisfaction pour moi personnellement. Et je vais m'assurer de porter ce message à Al-Ajali Kodangote pour qu'ils comprennent à quel point le travail que ces équipes font ici, au Sénégal, est bien reconnu. Il y a des moments où les choses sont difficiles, vous savez bien où le cours du ciment monte, où les coûts de production, les facteurs de production deviennent de plus en plus chers, la marge bénéficiaire est compressée. Mais il faut qu'on continue quand même de faire ces efforts-là par rapport à la communauté. Ce n'est pas possible de baisser les bras. Et donc, j'encourage bien entendu mes collègues ici au Sénégal de continuer le bon travail qu'ils font depuis des années. 70% de ce qu'on dépense à la fondation, c'est au Nigeria. 20% dans le reste de l'Afrique et 10% ailleurs. 70% parce qu'il y a quand même 200 millions de personnes au Nigeria et notre entreprise est basée là-bas. La plupart de nos profils sont générés de là-bas, donc ça a du sens qu'on dépense une plus grande partie de nos ressources là-bas. Aston Bay et l'équipe CSR fait à ce niveau-là, entre les centres de santé, les puits, envoyer les gens à la Mecque, des programmes d'éducation et tout ça, ça c'est exactement ce que toutes les branches d'un côté font. C'est ça leur travail de, oui, gérer une entreprise, mais en même temps soutenir la communauté pour que la communauté fasse partie de ce qu'on fait et qu'ils reçoivent aussi des retombées de cette activité économique que nous menons.